La sécurité des passagers, les gens doivent avoir confiance, c'est notre priorité numéro un. Là où on doit regagner la confiance des gens, par moment, c'est sur la ponctualité de nos services. Oui, la confiance de plusieurs usagers du REM à l'endroit de la fiabilité du réseau s'effraie depuis quelques mois, notamment en raison des pannes. La communication est déficiente dans bien des cas. Il y aura des améliorations au cours des prochaines semaines. Exact, Julie. Vous savez, actuellement, lorsqu'il y a des pannes, le REM informe rapidement sur son site Web, même chose sur son compte X. Mais ce que promet CDPQ Infra, qui est la filiale de la Caisse de dépôt et placements du Québec, responsable de ce méga projet de transport collectif, ce sont des textos. Et ça, ça va venir au cours des prochaines semaines. Il y a une chose qui est fondamentale et qu'il faut qu'on améliore, et vous allez le voir dans les prochaines semaines, c'est la communication vis-à-vis de ça, la communication à chaque usager. Il faut que les gens puissent recevoir un SMS s'ils ont un problème. Je suis confiant que c'est un outil que les gens vont apprécier. Andy, d'ailleurs, ça aurait pu être le cas ce matin parce qu'il y a eu une autre interruption de service. Absolument. Et c'est survenu, là, quoi, quelques heures avant cette conférence de presse. Vous allez voir tout de suite, ça provient du compte X du REM. Et ça a pris de court. Bien, les usagers, Julie, qui l'ont su, quoi, quelques heures, quelques minutes, avant que cette interruption ne survienne. On a expliqué ça parce qu'on a dû déneiger des pylônes sur le pont Samuel-de-Champlain. Alors, ce que vient dire CDPQ Infra aujourd'hui, alors qu'il y avait conférence de presse, vous verrez des images, d'ailleurs, c'est oui, on doit améliorer la communication avec les usagers. Ça va de même pour les partenaires. Dans le cas qui nous occupe, donc, cette interruption ce matin, la communication aurait dû être meilleure. C'est ce qu'on nous a dit aujourd'hui avec le groupe Signature sur le Saint-Laurent. Cela dit, ça se voulait un exercice pour rassurer les usagers. On a martelé cet avant-midi que c'est un réseau qui est fiable. Actuellement, 98 % pour ce qui est de la fiabilité, disponibilité du système. On vise le 99 à court terme. Quand même. Merci, Andy. Bye-bye.